bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oui ça y est le jeu vert le plus attendu est enfin arrivé c'est half life alix il est arrivé hier ou avant-hier avant-hier déjà il est sorti lundi depuis lundi il ya quinze mille vidéos sur youtube donc je pense que vous avez déjà entendu parler je sais pas trop si je faisais une vidéo j'ai décidé si comme je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer je vais pas faire une vidéo long puisque là j'enregistre dans mon bureau et dans mon bureau j'ai carrément pas la place pour jouer à ce genre de jeu comme pas mal bouger je n'ai pas la place pour jouer je joue dans mon salon et dans mon salon je n'ai pas la puissance nécessaire pour faire une capture en même temps donc c'est pas grave donc on va est-ce qu'on lance une nouvelle partie ou pas si allez je suis arrivé au chapitre 2 j'ai joué hier soir j'ai vraiment bien aimé on va faire une nouvelle partie on va repartir allez je vais commencer la partie on va aller assez vite que j'ai envie de vous montrer comme les gants comment ça fonctionne parce que les gants sont vraiment sympa et donc mon impression sur le jeu je vais vous laisser découvrir il va y avoir un petit texte merde excusez moi voilà le jeu avouez que c'est quand même magnifique le décor est vraiment vraiment magnifique allez on va aller assez vite je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire je vais tourner souvent la caméra parce que je suis dans mon bureau et j'ai pas la place pour qu'ils parlent on peut s'amuser pour qu'il y ait un petit coeur ah forcément Aller, on doit les rejoindre. Hop. Je vais assez vite. Je vais juste vous montrer un passage que je trouve vraiment sympa. Donc là, je suis obligé de tourner. Désolé, c'est parce que je n'ai pas la place dans mon bureau. Donc je suis vraiment obligé de... Ça déchire. Franchement, ça déchire. Là, il n'y a rien à faire. Hop. J'ai déjà fouillé toute la pièce. Donc je vais aller vite. Hop. L'interrupteur. Je rappelle. L'ascenseur. Et voilà. Je vais beaucoup au stick parce que je n'ai pas la place. C'est dommage. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment magnifique. Alex, est-ce qu'on a vu ? Oui, ils ont eu le réacteur. C'est facile, c'est facile. Je vais revenir à l'hôpital maintenant pour rencontrer mon père. Allez, on est en train. Restez. Les petits drones qui scannent les gens. Allez, il faut se casser. On se casse. On peut voir des gens qui sont enlevés. Pareil, drone qui vient scanner des gens. Allez, on se casse vite. Hop. Désolé. Le fait de devoir tourner, c'est vraiment apachiant ce manque de place. Hop. C'est génial, franchement c'est génial. C'est génial. On ne peut pas voir rien. Ne vous importe ce que vous voyez. N'importe qui, je ne vois personne. Allez, on va prendre le transport. C'est mort. On ne l'a pas. Ok. Hé, attends, attends. Non, non, non. Donc voilà. Donc c'était le début, mais je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous montrer comme les mains, comment ça fonctionne. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'aller retrouver son père. Et le jeu est vraiment, mais vraiment magnifique. J'ai joué dans mon salon pendant la place, ce qui est un peu compliqué. C'est parti. Là, il y a un petit drone qui va venir. Là, il faut s'abaisser. C'est un jeu, il faut vraiment, on ne peut pas jouer assis. Il faut vraiment de la place. Je suis presque arrivé où je voulais vous montrer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Là, c'est parti. Allez, c'est parti. On se sent tout petit, petit. Allez, c'est parti. Je vais y aller. Allez, c'est parti. Je vais y aller. Il faut trouver que c'était là. Là, on va voir les gants. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très gros jeu, un triple A en VR. C'est, je pense, le jeu le plus beau que j'ai vu en VR, encore plus beau que Lone Echo, mais vraiment, vraiment hallucinant. Je sais déjà, il faut récupérer un objet. Je vais vite. Necessarily, grab something that represents us. Ok, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. Alright, fair enough. Just outside there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Ok. Both trains intersect here, at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the ship. Got it. We can do this, Alex. You got that, didn't you? You thought I said we could do it? We're gonna do it. Yeah, we are. I'm with you every step, I'm going to go. I'm with you every step, I'm going to go. 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 Alright, you know how this goes? There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Just like that? Try again. Registrate. Now flick your wrist to bring it in. Just like that? One more time. That's it? Perfect. We're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You're going to need a gun. Don't worry. It's unloaded. It's unloaded now. Oh, I'm going to go. I'm going to go. Here you go. I don't have a ball. So, every flingue, you need to charge them differently. The flingue, you need to charge them like this. And then, you need to shoot them. Here you go. Oh, you took care of that lock then. Good. Great. Did have the key for you. I could have given you that. I could have given you that. That's all right. Here we go. Next stop. There you go. There you go. Thanks, Russell. Good luck, Alex. Good luck. I forgot the name. The charge. I know. Hello, Alex. We might have a problem. Probably nothing to worry about. But... ... 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 Donc je vais devoir traverser à pied la zone de la quarantaine. C'est rigolo. Ils ont tous le Covid-19 et je dois tous les tuer. Voilà, les gens ont encore eu le Covid-19. Bref, je n'ai pas fait gaffe hier qu'il y avait une mâchoire dans son vide. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Alors là, c'est un autre truc. Le genre d'énigme qu'il faut faire, il faut sauver le flingue, sauver que sa main, sauver un objet. Et l'objet, il sert à résoudre différentes énigmes. Là, il faut suivre le faisceau. Là, c'est pour récupérer sa vie. Non, c'est juste ça. C'est génial, on sent vraiment vibrer dans la manette. Et j'ai récupéré tous mes coeurs. Est-ce que je vais jusqu'à vous montrer un ennemi ? Ah, merde, je l'ai mis là. Ah, quel con. Ah, j'ai été trop rapide. Ça, il est vide. Ça, il ne reste qu'une balle, là. Quel con, j'étais beaucoup trop rapide. J'avais oublié Sébastien. Comment tu fais avec mon père, en tout cas ? Vous travaillez ensemble à Black Mesa, n'est-ce pas ? Oui, bien, non. C'est un endroit difficile pour obtenir un travail, Alex. J'ai interviewé à Black Mesa, ils ont essayé de nouveau en un an. Je ne dois pas vous dire ce qui se passe après ça. C'est un bon coup pour moi, vraiment. C'est un autre qui est en train de me faire. Honnêtement, c'est le miracle de l'Union qui m'a mis en train de me faire. Voilà, un autre ennemi. Donc ça, il faut ouvrir ceci. Ouais, ça va être long avant que je vous montre un autre ennemi. Parce que là, il y en a un. Mais lui, il est mort. Il faut le prendre. Il m'a fait chier hier, elle prie. Il m'a fait chier parce qu'après, ouais, il restait là et la caisse me faisait chier. Ah si, il s'est passé. Allez, si, putain, ça serait bien. Je vous montre un ennemi. Allez, on va vite fait. Ma vie, je vais pouvoir la récupérer. Mais j'ai vu le con. Tout ces genres d'énigmes, il n'y a rien qu'expliqué. Il faut vraiment trouver comment faire les choses. Là, il manque un truc qui est ici. Je me positionne bien. Donc le but ici, c'est rejoindre le point bleu à l'autre point bleu sans toucher les rouges. Oh, putain. Oh, non. Là, il faut juste les tourner pour que ce soit travers. Et le troisième, pareil. Putain, c'est chiant, on peut avoir de la place. Allez, ouvrir. Ça déchire, ça déchire. Allez, on va y aller vite fait. On va voir notre premier, notre premier monstre. Ah, putain, je suis passé quand même bon. Ah non, ce n'était pas des... Russell, are you seeing this ? Wow. All right. Here we go. Là, franchement, c'est chiant de ne pas avoir la place. Hop. En plus, on peut la pousser, je crois la porte. Chargement. Mais là, on va avoir nos premières bébêtes à tuer. Je ne vois pas. Hey, Russell. Je trouvais juste une syringe de... ... de Dieu, c'est quoi. C'est ce que c'est de la medicine ? Il y a une skull et des pierres ? Je ne vois pas. C'est probablement de la medicine, alors. Je n'ai pas trouvé hier la seringue. C'est cool. Je n'ai pas vu hier. Voilà, le premier ennemi, il est là. Oh boy. 3 balles. Bon, c'est bon. Je suis con. Avec les balles, je reviens. On va voir comment ça marche. Et j'ai récupéré mes cœurs. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu. On va quitter là-dessus cette vidéo. C'était juste le tout début de Half-Life Alyx. Ce jeu est absolument génial. Il est vraiment magnifique. C'est magnifique. Je le kiffe. Il est super beau, super prenant, bien stressant. Franchement, rien que ce jeu vaut le coup d'acheter un casque. Ça me donne légèrement envie de craquer pour le Valve Index. Donc le casque parfait pour jouer à ce jeu avec la reconnaissance de tous les doigts. Le jeu est vraiment pensé pour le Valve Index. Et après, il est downgradé pour tous les autres casques. Donc ça donnerait bien envie de prendre le Valve Index pour jouer correctement dans mon salon. Parce que dans mon salon, je n'ai plus de casque à l'heure actuelle. Je joue avec le Quest en mode Link. Et je me demande si je ne prendrais pas comme le Valve Index pour y jouer de manière vraiment parfaite. Ce jeu est un bijou. Ce jeu montre qu'il est possible de faire de très très grands jeux sur la VR. Maintenant, j'ai hâte de connaître la durée de vie. Est-ce que c'est juste quelques heures ? Est-ce que c'est très long ? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas trop envie d'aller voir des tests ou des choses comme ça. Je voulais vraiment avoir mon ressenti avant. J'adore ce jeu. Si vous n'avez pas de casque VR, il serait peut-être temps d'y penser. Si vous n'avez vraiment aucun casque VR, je vous conseille quand même le Quest qui permettra de faire plus de choses après. A part, si vous êtes à l'aise financièrement, dans ce cas-là, prenez le Valve Index si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Et si vous avez déjà un casque VR, franchement, prenez ce jeu. Il est vraiment parfait. C'est parfait. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde.